salut c'est Yann j'espère que tu as la forme dans cette vidéo on va voir comment tu peux démarrer en production musicale notamment si tu es DJ mais que tu n'as jamais composé de morceaux que tu as jamais réussi à t'y mettre ou que peut-être tu as essayé de composer un début de morceaux de rythmique de mélodies mais tu n'as pas trop réussi ou peut-être que tu as commencé à créer un morceau même après les arrangements mais tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton morceau donc pas de panique on va voir ça dans cette vidéo alors la première chose que je te conseille c'est d'abord de valider ton style musical ça peut paraître un petit peu bizarre de dire comme ça mais je vois beaucoup d'élèves que j'ai en coaching ou en formation qui sont un petit peu approximatif sur le style musical qu'ils veulent développer ça ce conseil c'est valable aussi bien en DJing qu'en MAO mais je dirais même que c'est d'autant plus valable à MAO que tu débutes et que la MAO tu sais c'est un petit peu complexe au départ on ne va pas se mentir parce qu'il y a pas mal de choses pas mal de techniques de fonctionnalités faut s'y retrouver dans tout ça donc le truc c'est que si tu t'essayes dès le départ à plusieurs styles musicaux différents tu risques de disperser ton attention et tu risques de ça risque d'être beaucoup plus compliqué donc choisi un style musical que tu pratiques déjà en mix DJ comme ça c'est un style musical que tu connais tu vas retrouver en fait des des choses qui vont te de courir de par ton expérience de mix DJ tu vas retrouver des choses qui vont t'aider à composer d'accord des des réflexes que tu as eu en mix DJ des comment dire des choses que tu as compris au niveau des structures musicales des morceaux de ce style en particulier ça peut être des sonorités ça peut être comment réagir la musique ce genre de petit réflexe que tu as dû comprendre et internaliser sans même peut-être t'en rendre compte si tu as déjà une bonne expérience du mix DJ et bien tout ça ça va te servir dans la MAO en particulier encore une fois si tu choisis le même style musical que tu maîtrises en mix DJ et que tu t'y tiens et que tu te focalises vraiment sur un style musical précis au moins le temps de créer plusieurs premiers morceaux d'accord ça peut même être un sous style musical quand je dis un style musical c'est quelque chose d'extrêmement précis d'extrêmement spécifique plus tu seras spécifique et plus tu vas te concentrer sur un style musical spécifique et plus ça va t'aider dans ton apprentissage donc ça c'est la première chose ensuite une deuxième chose pour composer pour devenir producteur MAO et pour composer tes premiers morceaux c'est de choisir le matériel qui te qui va fonctionner pour toi alors tu as deux grandes écoles un petit peu en quelque sorte un tal tout ce qui est hardware donc le matériel physique et tu as tout ce qui est software donc hardware en physique tu vas avoir les mêmes choses qu'on a en software mais de manière en fait en physique quoi si tu veux donc tu vas voir une boîte à rythme tu peux avoir un ou plusieurs synthétiseurs tu peux avoir pas mal de choses en fait comme ça et en software donc vraiment le côté digital et informatisé là tu vas utiliser ce qu'on appelle un dos donc des aw qui veut dire digital audio workstation et en français si tu veux un dos c'est un logiciel tout en un un logiciel de studio tout en un qui te permet en fait d'écrire tes mélodies de d'arranger des différentes pistes instrumentales d'orchestrer tout ça tu vas pouvoir faire des enregistrements créer du son à partir de zéro le synthétiser tu vas pouvoir faire vraiment tout ce que tu veux tu vas pouvoir faire également quand tu auras un niveau plus avancé le mixage audio de ton morceau voire même le mastering donc quand tu as un dos professionnel tu peux vraiment tout faire dedans pour ma part j'utilise fl studio depuis plus d'une quinzaine d'années j'en suis très content je le recommande sans hésiter en particulier pour des débutants mais avec fl studio on peut vraiment tout faire encore une fois et puis tu as des gros d'un des gros 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 producteurs en fait qui l'utilisent martin garrix dans la plein comme ça donc il n'y a pas à se soucier de la qualité du logiciel mais si tu veux d'autres dos professionnels il y en a d'autres qui sont excellents également comme ableton live comme logic pro il ya qu'une base il y en a plein il ya bitwig et c'est ce que je recommande généralement quand même en particulier bon effet le studio ableton live en priorité et pourquoi pas logic pro d'accord pour le con pour notre contexte de dj producteurs voilà tu peux dans la plupart des cas tu peux tester plusieurs dos pour connaître celui qui va le mieux te convenir tu peux télécharger par exemple là une version démo tu peux faire ça pour deux trois logiciels et comparer ce qui ce qui marche le mieux encore une fois chacun des dos que je viens de te parler sont professionnels et ont toutes une excellente qualité audio ils ont tous plein de plugins de bonnes de bonnes factures à l'intérieur donc tu n'as pas besoin de prendre une version complète du logiciel avec tous les plugins pour démarrer tu peux prendre une version basique et tu pourras toujours upgrader plus tard mais ça sert à rien de commencer avec trop de plugins parce que plus tu as de plugins donc plus tu as de synthétiseurs de banque de sons en gros plus tu as d'outils plus tu as de possibilités et qui dit plus de possibilités dit plus de chances de te perdre et de pas savoir t'y retrouver par où commencer et voilà sachant que encore une fois en natif dans tous ces logiciels tu as déjà tout ce qu'il faut pour composer tes morceaux donc reste simple et minimaliste dans un premier temps donc ça c'est le voilà le deuxième conseil et une fois que tu as un logiciel qui te convient là tu peux commencer à composer ta première ébauche de morceaux alors au départ ce sera pas un morceau tu vas commencer juste uniquement par l'aspect artistique pourquoi je dis ça parce que pour rappel un morceau de musique c'est au départ pour faire très simple on a un thème donc on a tu as une mélodie une rythmique on a vraiment le coeur de la personnalité si tu veux du futur morceau après on va développer tout ça lors des arrangements donc on va étaler si tu veux cette la mise en scène de de cette ébauche et de cette de cette mélodie de cette rythmique de cette partie vocale par exemple on va étaler tout ça sur la durée du morceau on va faire les tout ce qui est toute la partie arrangements donc on va faire entrer et sortir les différents instruments au bon moment pour les faire jouer ensemble pour raconter quelque chose pour faire à une évolution de l'énergie tout au long du morceau mais tout ça c'est encore vraiment la partie artistique le morceau n'est pas terminé une fois que cette partie de compo est terminée puisqu'après il ya encore le mixage et quand le mixage est fait il encore le mastering d'accord donc créer un morceau c'est quand même relativement long on va pas se mentir mais c'est tout c'est enfin voilà c'est long mais c'est aussi passionnant donc c'est pour ça qu'on fait en tout cas dans un premier temps ne vise pas trop ne cherche pas à créer un morceau entier crée déjà une première ébauche de thème donc le thème c'est vraiment encore une fois le coeur de ton futur morceau tu peux écrire une mélodie une rythmique qui va avec tu peux rajouter par exemple une base tu peux créer un kick pour le futur les futurs drop donc les futurs passages les gens vont danser sur ton morceau est en fait une fois que tu as que tu as bien travaillé tous ces éléments de base et que tu as une ébauche donc quand tu as des des instruments qui fonctionnent bien entre eux dans ce thème de base là tu verras dans un second temps pour faire les arrangements et continuer le morceau le truc c'est que tout ça voilà là tu connais un petit peu de la théorie c'est un peu facile à dire maintenant quand on est dans le concret c'est plus compliqué généralement parce que ben encore une fois on se perd facilement dans toutes les fonctionnalités dans toutes les options par où on commence etc et il ya quelque chose qui manque en fait dans ce qu'on voit aussi bien sur youtube sur des tutoriels que dans plein de formations tu le sais si tu me suis ça fait ça fait plus de 11 ans maintenant que je forme mes élèves au djing et à la production musicale et je fais également du coaching j'ai publié un livre donc si tu veux j'ai pu aborder l'enseignement sous plusieurs angles et ce que je j'ai pu voir notamment chez mes concurrents ou sur youtube c'est qu'il ya ce que j'appelle le chez nous manquant en production musicale le chez nous manquant si tu veux c'est un élément qui va relier en fait tout ce que tu peux apprendre aussi bien sur des aspects techniques que sur des aspects artistiques que sur des aspects d'organisation que sur des aspects entre guillemets plus philosophique ou manière de penser pour réussir des bons morceaux et tout ça en fait je te le partage dans d'un lien en fait que tu verras donc en dessous de cette vidéo tu sais dans la description tu vas voir un lien pour découvrir le chez nous manquant qui te permet de créer du gros son à terme évidemment ça se fait pas du jour au lendemain évidemment ça c'est pas forcément tout n'est pas facile et il ya du travail pour avoir des résultats on va pas se mentir mais en fait avec ce chez nous manquant tu vas voir que tout en fait prend du sens et tout ce que tu peux apprendre par ailleurs que ce soit chez moi ou chez d'autres formateurs en fait le chez nous manquant va réunir tout ça donc je t'invite vraiment à le découvrir tout ça encore une fois tu as le lien dans la description je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je te souhaite une super journée je te dis à très bientôt ciao et